Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à additionner ou soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Et bien pour le comprendre, regardons ces trois calculs. On nous demande ici d'effectuer deux additions et une soustraction. On voit que dans chaque cas, les sommes et la soustraction qui nous sont demandées se font à partir de fractions qui ont le même dénominateur. Je rappelle que le dénominateur, c'est le nombre qui, dans l'écriture de la fraction, se trouve en bas. Celui qui était en haut s'appelle le numérateur. Ici, par exemple, ce sont deux fractions de dénominateur 4. Alors qu'ici, on a deux fractions de dénominateur 5 et là, on va soustraire deux fractions de dénominateur 2. Alors comment ça marche ? Pour le comprendre, on va le voir de façon géométrique. Regardons le premier calcul. On nous demande d'effectuer un quart plus deux quarts. Eh bien, commençons déjà par prendre un quart. Voilà qui est fait. Un quart, on le rappelle, le quart, c'est l'entier divisé en quatre. À ce quart, on lui rajoute deux quarts. Donc, je rajoute ici en vert deux morceaux de un quart. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Au final, on va compter le nombre de quarts. Un, deux, trois quarts. Nous avons donc trois quarts, ce qui signifie qu'un quart plus deux quarts est égal à trois quarts. On peut le noter. Donc, égal trois quarts. Alors évidemment, dans la pratique, on ne s'amuse pas à chaque fois à faire des représentations géométriques pour effectuer des calculs de ce type-là. Comment on fait ? Eh bien, on regarde dans l'écriture de notre fraction comment ça marche. On voit que lorsqu'on part d'une addition avec des quarts, on obtient des quarts. Ça paraît évident. Si j'additionne des quarts, j'obtiens des quarts. Si j'additionne des stylos, j'obtiens des stylos. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on les compte, ces quarts. Un plus deux, ici, nous donne trois. Eh bien, ceci nous amène à une propriété qui nous dit que lorsqu'on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs. Ici, on a fait un plus deux égale trois. Et on garde le dénominateur. Impliquons cette règle au deuxième calcul, qui est donc quatre cinquièmes plus trois cinquièmes. La règle nous dit, on additionne les numérateurs. J'ai bien ici des cinquièmes avec des cinquièmes. J'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. J'additionne les numérateurs. Quatre et trois, sept. Et je garde le dénominateur cinq. Quatre cinquièmes plus trois cinquièmes est égal à quatre plus trois, soit sept cinquièmes. On peut passer au dernier, cette fois-ci avec une soustraction. Eh bien, la méthode reste strictement la même. Lorsqu'on soustrait deux fractions qui ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va soustraire les numérateurs. Je vais donc faire cinq moins quatre. Et je vais garder le dénominateur. J'ai en tout cinq demi et j'enlève quatre demi. Écrivons-le. Cinq demi moins quatre demi. On obtient des demi et on soustrait les numérateurs. Cinq moins quatre, un. Eh bien, cinq demi moins quatre demi est égal à un demi. Et cette séquence est terminée.